Radio-Fugle-Castrique Radio-Fugle-Castrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français. A la présentation, Josiane Mouzaneva. Dimanche 26 juin 2022, bonsoir amis fidèles de la RPA. Bienvenue à ce journal dont voici les principales articulations. Célébration ce dimanche de la journée mondiale contre l'abus et le trafic des drogues. La drogue qui est de plus en plus présente au Burundi, même si le gouvernement ne fait rien pour stopper sa consommation et ou mettre en place une politique visant à prendre en charge ceux qui prennent ces stupéfiants. Les habitants des différentes provinces de l'intérieur du pays demandent qu'il y ait la décentralisation de la cour anticorruption. C'est au moment où bon nombre d'entre eux dépensent énormément d'argent pour être entendus par cette cour, qui a uniquement ses bureaux à Boujamboura. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous ferons également écouter la réaction d'un des défenseurs des droits de l'homme qui fustige le comportement du ministère de la Solidarité qui a mis en avant la force comme solution au phénomène des enfants en situation de rue. Voilà pour le sommaire. Bien, bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Le monde célèbre ce dimanche, la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture, des victimes qui ont droit à la réhabilitation et à la justice. Pourtant, au Burundi, depuis 2015, les cas de torture n'ont pas cessé d'augmenter et certaines victimes ont été obligées de fuir le pays pour sauver leur vie et selon les défenseurs des droits de l'homme, certaines de ces victimes ont pu être assistées dans divers secteurs, notamment médicalement et juridiquement. Suivée à ce propos, maître Jeanne d'Arc Dhanignana, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité. En effet, le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi s'est beaucoup focalisé sur l'aide des victimes de torture depuis la crise de 2015. La raison pour laquelle nous nous sommes focalisés sur ce volet, c'est aussi parce que ça fait partie de notre mission, mais aussi c'est une façon de pouvoir redresser, de pouvoir venir en aide à toutes ces personnes qui ont été victimes de la crise lourandaise depuis 2015. En effet, comme vous le savez, beaucoup d'entre eux demeurent avec des traumatismes à la fois morales mais aussi physiques, ce qui les empêche de pouvoir avancer dans leur vie, de pouvoir chercher l'avenir de ces victimes, mais aussi de leur famille. Alors, pour les aider, on arrive jusqu'à maintenant à leur offrir une assistance médicale qui consiste à faire soigner ces victimes sur tous les traumatismes, tous les maladies physiques dont découlent ces tortures, mais aussi on les aide dans le sens où on les offre à un psychologue qui peut les écouter, mais aussi qui les aide à pouvoir aller au-delà de ces traumatismes qu'ils ont vécus au Burundi à travers ces tortures. On ne s'arrête pas là parce que, comme vous le savez, une victime de torture a aussi besoin d'être autonomisée. Et je pense personnellement que c'est aussi un moyen de pouvoir guérir de ce traumatisme. C'est dans ce sens que le mouvement des femmes les aide aussi à se focaliser sur un travail bien déterminé qu'ils souhaitent. Et on les aide, on les offre une assistance sociale pour qu'ils ne puissent pas se focaliser nécessairement sur les traumas qu'ils ont vécus au Burundi, mais qu'ils puissent aussi analyser cette vie comme une vie qui va se concrétiser à la normale comme tout le monde, mais aussi qu'ils puissent se focaliser sur ce développement de leur famille. Droits de l'homme toujours, la ministre de la Solidarité des Affaires Sociales, des Droits de l'Homme et du Genre a agi comme si elle voulait se débarrasser des enfants en situation de rue en envoyant la sécurité publique et la justice pour se charger d'eux. Réaction de Mme Eulaline Iwizi, engagée dans la protection des droits des enfants, après que la ministre de la Solidarité est sorti à un communiqué selon lequel les enfants en situation de rue en deux semaines pour quitter la rue. Suive. Et le communiqué de la ministre de la Solidarité qui est en charge des droits de l'homme, mais aussi qui est en charge de la solidarité nationale, dans tel secteur il y a aussi la gestion des enfants de la rue, des Mahandiens, adultes ou enfants. Et ce communiqué qui en fait est un ultimatum de deux semaines est donné aux enfants de la rue, aux Mahandiens, à ceux qui utilisent les enfants de la maldité, mais aussi aux vagabonds, pour quitter la rue dans deux semaines. Il faut communiquer ses cartes de manière dangereuse de la politique nationale de prévention du phénomène des enfants de rue. Parce qu'au niveau de cette politique nationale qui a été adoptée par le Conseil des ministres au mois de mai de cette année, l'orientation qui a été donnée par le Conseil des ministres n'était pas d'utilisation de la force. La force devait intervenir comme une force restauratrice pour corriger les récarcitrants qui ne veulent pas quitter la rue, alors que le gouvernement a déjà offert des services permettant à ces personnes de se réhabiliter, de se réhabiliter dans la communauté, mais aussi d'être réhabilité. Ce communiqué s'écarte principalement des droits de l'homme. Une fois que le communiqué s'écarte des orientations du gouvernement, il perd la boussole et la ministre devrait revoir ce communiqué et se ranger dans la ligne droite des orientations du gouvernement. C'est-à-dire de rassembler tous les intervenants du secteur, à savoir l'administration, les ONG, mais aussi les partenaires techniques et financiers qui sont disposés, et même les autres bienfaiteurs qui s'occupent des enfants de la rue. La ligne 8 indique que le gouvernement devrait mettre en application la stratégie nationale de prévention du phénomène des enfants en situation de rue qu'il a adopté en utilisant des moyens à sa disposition au lieu de laisser les administratifs sans charger alors qu'ils n'ont pas de budget ni aucune expérience en la matière. Encore une fois, la ligne 8. Si chaque enfant qui se trouve demander dans un point donné devrait s'orienter vers l'administration locale, est-ce que l'administration locale a eu la formation, a eu les moyens, a eu ces centres d'accueil que le conseil des ministres a préconisé ? Là, je crois que la ministre, sûrement qu'elle n'a pas pu avoir le budget escompté. Avec la loi budgétaire votée, on se rend compte que le ministère, comme d'habitude, n'a pas reçu le budget proportionnellement aux autres ministères. C'est un ministère, oui, j'admets que le ministère est négligé, que les défis que le ministère affronte sont énormes et sont au-dessus des moyens que le gouvernement alloue à travers la loi budgétaire. Mais la ministre devrait analyser la situation, utiliser sa qualité de maire, mais aussi utiliser sa qualité de ministre ayant les droits de l'homme dans ses attributions et s'orienter vers la politique nationale qui a été députée par le conseil des ministres et trouver une solution consensuelle, une solution durable, une solution où on voit bien que c'est un engagement, c'est une mise en application de la politique. Au lieu de se décharger, en fait, ils les jettent dans la rue, ces enfants-là, et derrière le dos de l'administration locale. En page politique, la Ligue Burundèse des Droits de l'Homme et Téka demande au gouvernement du Burundi de corriger les disparités des quotas ethniques observées dans différentes institutions de l'État. Parmi les exemples donnés dans son rapport publié ce mois de juin, cette Ligue indique qu'après enquête, il s'est avéré que plus de 68% des administratifs sont issus de la seule composante ethnique, ou tout. Suivez plutôt Égide Havoudi Alemier, il est le chargé de la communication au sein de la Ligue Téka. La Ligue Burundèse des Droits de l'Homme et Téka vient de sortir un rapport d'enquête sur les possédeux responsabilités au sein des institutions du pays où le non-respect des quotas ethniques reste une réalité en gélation flagrante de la constitution du Burundi. Cette enquête est une suite de deux autres rapports produits par la Ligue Téka au mois de février et de mars 2021. À titre d'exemple, la Ligue Téka a pu recenser 29 cadres prestant à la présidence de la République du Burundi. Parmi ces cadres, 25 sont de l'éthnée ou tout, soit 80%. Tandis que 4 sont de l'éthnée ou tout, soit 14%. Au niveau des communes, sur un total de 219 administratifs communaux, 81 sont de la composante sociale ou tout, soit un taux de 68%. Tandis que 38 sont de la composante sociale ou tout, soit 32%. Au niveau du service national de renseignement, qui est souvent cité dans des violations observées, les responsables provinciaux sont exclusivement de la composante sociale ou tout, et sont réguliers des mouvements armés. Sous base des résultats de la présente enquête, mettant en évidence les déséquilibres politiques et ethniques au sein des institutions publiques du Burundi, la Ligue Téka recommande cette juive. Au Sénat du Burundi, nous leur demandons de faire respecter la constitution et les accords d'argent pour la paix, la réconciliation, en vue de corriger les déséquilibres ethniques et politiques au niveau des institutions du pays. Au gouvernement, nous demandons de favoriser la compétence pour les postes techniques, de veiller à ce que toutes les composantes politiques et ethniques soient représentées dans les institutions du pays. Et enfin, aux partenaires techniques et financiers et aux garants de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation, de suivre d'autres la réhabilitation et le respect de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation. De la politique passant à la page de justice sous les personnes de l'intérieur du pays ayant des dossiers dans la Cour anti-corruption, une cour basée uniquement dans la capitale économique Bujumbura, demande au gouvernement de décentraliser cette cour dans des tribunaux de grande instance et font savoir que les frais de déplacement et d'hébergement en mairie de Bujumbura leur coûtent énormément chers. Le point avec Onésime Dushimaguit. Le gouvernement du Burundi a pris une décision de supprimer la cour et la brigade anti-corruption. Il y a de cela plus de deux ans. Les dossiers en rapport avec la corruption devraient être ainsi traités par les tribunaux de grande instance et basés dans toutes les provinces du pays et la brigade anti-corruption devrait être fusionnée avec la police judiciaire comme cela a été analysé et adopté par les deux chambres du Parlement. Pourtant, cette mesure n'a jusqu'à présent été mise en application. Les personnes vivant à l'intérieur du pays ayant des dossiers dans la cour anti-corruption, une cour jusqu'à présent basée à la mairie de Bujumbura, ont salué la mesure visant la décentralisation de cette cour, mais déplorent le retard dans la mise en application de cette mesure. Ces personnes indiquent qu'elles éprouvent beaucoup de difficultés pour suivre leurs dossiers à Bujumbura, surtout celles des provinces les plus reculées, car le déplacement et l'hébergement leur coûtent énormément cher, d'autant plus qu'ils sont des fois accompagnés par des témoins. Une autre catégorie de personnes qui plaident pour la décentralisation de la cour anti-corruption est celle des familles vivant à l'intérieur du pays ayant des proches emprisonnées pour des dossiers en rapport avec la Courivie. Ces coupables et présumés coupables sont emprisonnés en Mimba, loin de leurs familles, ce qui exige beaucoup de moyens à ces familles qui doivent visiter leur air. Pour éviter que nombre de prisonniers ne soient abandonnés par leur air, ces familles demandent que cette cour anti-corruption soit décentralisée dans toutes les provinces du pays, précisément dans les tribunaux de grande instance, et que la brigade anti-corruption soit fusionnée avec la police judiciaire. Merci à toi Onésime, Dushima Gizehi. Je vous le disais en titre, le 26 juin de chaque année est une journée internationale dédiée à la lutte contre l'abus et le trafic de drogue. Cette journée a été créée par l'Organisation des Nations Unies en 1987 dans le but de sensibiliser la population aux risques encourus lors de la consommation de ces substances, que ce soit sur la santé de l'individu ou dans la communauté en général. Parmi ces drogues, l'on citerait l'alcool, le tabac ainsi que d'autres stupéfiants. Au Burundi, l'année dernière, il a été recensé plus de 3240 consommateurs de stupéfiants et comme l'indique l'un des représentants des consommateurs de la drogue. Le gouvernement devrait plutôt les prendre en charge davantage au lieu de se contenter de la procédure pénale suivie. En cette journée, nous nous sommes joints à la communauté internationale avec le thème d'inciter les gouvernements de mettre en avant dans leur politique les droits humains et la prise en charge surtout médicale des consommateurs de stupéfiants au lieu de prioriser à les sanctionner et l'emprisonnement. Sachez qu'ici au Burundi, nous avons enregistré l'année dernière 3248 cas de consommateurs de stupéfiants hormis bien sûr ceux de cette année en cours. L'on compte 87,52% de sexes masculins et 13,4% de sexes féminins. La majorité de consommateurs de la drogue se situe dans les villes comme Boudjumbura en premier lieu, Gitega en second, puis Lumongue et Ngozi, mais aussi dans d'autres villes. La cause de consommation de la drogue chez les jeunes, d'abord les stupéfiants, sont en abondance sur le marché au Burundi. Autre chose, la jeunesse fait face à d'innombrables problèmes sociaux familiaux, le chômage et l'ignorance. Ceux qui se confient à nous ont l'âge compris entre 11 et 61 ans. La drogue devient vraiment de plus en plus une autre arme qui ménace le pays. Au cours de cette année seulement, nous avons déjà perdu 6 jeunes suite à la prise excessive de la drogue au Vados. Le comble de malheur au Burundi, il n'existe aucun centre d'eau des intoxications. A cette même occasion, les Burundais qui se sont réfugiés au camp de réfugiés de Nakivali en Ouganda alertent sur la montée exponentielle de la consommation des stupéfiants. Dans ce camp, les stupéfiants qui déplorent les réfugiés sont vendus au vu et au sud de tout le monde sans que la police n'intervienne. Ce qui fait que certains consommateurs commencent à développer des troubles mentaux à cause de la dépendance à ces drogues. suivent l'un des réfugiés burundais du camp de Nakivali qui s'est entretenu avec la RPA. Il y a plusieurs sortes de drogue selon les différentes origines des réfugiés qui se trouvent ici. Il y a une sorte de stupéfiants surtout consommée par les Somaliens ainsi que ceux qui les imitent à savoir les Éthiopiens, les Burundais, les Rwandais et les Congolais. Cette drogue est sous forme d'herbe qu'ils mâchent. Plusieurs personnes en sont devenues accros. Cette drogue est en grande quantité au camp de Nakivali. Une autre sorte de stupéfiants souvent consommée par les Burundais et les Congolais, c'est la drogue qu'ils fument dont les jeunes sont devenus dépendants. Une autre drogue, Kanyanga, appelée Walagé, souvent à un prix minimum car tu peux l'avoir à 500 francs. C'est-à-dire qu'une personne ayant 5 000 francs peut acheter une quantité de Walagé qu'elle veut partager avec 5 personnes. Cette drogue de Kanyanga est souvent consommée par les Burundais, les Congolais et les Rwandais. Il n'y a pas de programme spéciaux pour aider ce groupe de consommateurs de drogue car il y a plusieurs endroits connus dans lesquels ils vont pour consommer ces stupéfiants mais il n'y a pas de policiers pour les arrêter. C'est comme si c'est permis par la loi. Donc, il n'y a pas de programme pour les arrêter ou pour les aider à s'en sortir. La première conséquence est que ceux qui consomment ces stupéfiants deviennent comme des fous que ce soit les Burundais, les Congolais, les Rwandais, les Somaliens. Certains d'entre eux sont alors incarcérés à cause des bagarres ou des insultes qu'ils prononcent contre les autorités. Une autre conséquence est qu'ils ne se soucient plus de leurs avenirs. C'est comme s'ils vivent dans un autre monde à eux seuls. Retour au pays et plus précisément en province Tibitoké où les habitants s'insurgent contre le fait que les jeunes Zibon et Lapoulé semblent avoir remplacé les stations-service car étant presque les seuls habilités à faire le commerce du carburant dans cette province. Pour le moment, cette ministre du parti au pouvoir fixe comme bon lui semble le prix de ces tornoirs au détriment de la population qui demande à l'administration de suivre de prix la commercialisation du carburant. Le point avec. Marie-Ange, c'est l'un des habitants de la province Tibitoké qui déplore que le carburant n'est plus disponible que dans les ménages des Zibon et Lapoulé. Nos sources dans la dite province font savoir qu'une bouteille et demie de ce carburant s'achète autour de 9 000 francs bourrondais chez ces Zibon et Lapoulé. Les informations précisent qu'actuellement il ne sert à rien de se rendre aux différentes stations-service pour s'approvisionner un carburant car les pompiers disent chaque fois aux clients qu'il n'y en a pas. Cet habitant révèle que seules les personnes qui s'y rendent avec des bidons parviennent à être servies. qui s'y en a pas. Les Zibon et Lapoulé ne sont pas des Zibon et Lapoulé. Selon les Zibon et Lapoulé parlent de le carburant. Au niveau des stations-essences, ils ne servent que ceux qui viennent avec des bidons et des motards. Pour le reste, ils disent que la fonte est un panne ou encore que leur stock est un prix. Parfois, ils nous disent qu'ils vont faire des opérations bancaires et ils ouvrent un crambeau leur sable. Généralement, nous utilisons le carburant qui est vendu par ces Zibon et Lapoulé car ce sont ces derniers qui ont un monopole. Donc, si une foyer pouvait se faire dans le ménage des Zibon et Lapoulé, on pourrait y trouver une qualité de carburant normalement distribuée par une station-service. Pire encore, cette fraude se fait en présence de la police et d'autres agents de sécurité. Les habitants de la province Tiwitoké demandent au président de la République d'intervenir comme il l'a récemment fait en province Rumongé. Selon eux, la pénurie du carburant est en grande partie imputable aux Zibon et Lapoulé. Le président de la République avait crié réun effort que celui qui va être attrapé en possession même d'un livre de carburant sera puni. Cela nous a traguisé car nous avons cru qu'il tiendra sa parole mais nous nous demandons pourquoi il ne dit rien à ces Zibon et Lapoulé. Pourquoi vendait-il publiquement le carburant sans que personne n'a l'air en empêche ? C'est dommage vraiment. Il faut que vous nous dédiez à dénoncer ce problème afin qu'il soit résolu ici dans notre province de Chibitoké. Nous sommes déjà menacés par la pauvreté et la famine et la pénurie de carburant vient en pire la situation. Il est incompréhensible comment le carburant alors que nous voyons toujours des personnes l'emportées facilement dans des bidons. La rédaction La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre le gouverneur de la province Chibitoké pour qu'il s'exprime à ce propos. Merci à toi de la rédaction de la rédaction de la rédaction de la rédaction pour qu'il s'exprime de la rédaction Sous-titrage